Bruno Bernard, bonjour. Bonjour. Alors pour la première fois, les Verts abordent des élections métropolitaines et municipales avec la perspective de jouer les premiers rôles. Ce n'est pas une injure de dire que vous n'êtes pas forcément le candidat des plus connus. Donc on va commencer par ici de comprendre qui vous êtes. Vous avez choisi de nous recevoir à Villeurbanne. Qu'est-ce que cette ville représente pour vous ? C'est la ville où j'ai fait mes études et où j'habite depuis mes études, donc depuis plus de 20 ans. Et donc c'est une ville que j'aime et qui est très agréable à vivre. Vous faites partie de ceux qui sont tombés dans la politique très tôt. On peut dire que vous êtes tombé dans la marmite de la politique enfant. Votre père était Roland Bernard, sénateur maire socialiste. Vous avez commencé d'ailleurs je crois au Parti socialiste. Vous avez pris le virus de la politique très tôt, c'est ça ? C'était mon milieu familial et non seulement mon père était militant, mais ma mère aussi et d'autres membres de la famille. Donc j'ai en effet une culture politique, une culture du bien commun. Depuis longtemps. Et j'ai été en effet membre du Parti socialiste en étant étudiant pendant quelques années, jusque je crois dans les années 95 à peu près. Et je suis membre des Verts depuis 2002. En effet, j'ai une culture politique importante, mais par contre j'ai toujours une vie professionnelle pleine et entière. Je suis chef d'entreprise. Et parallèlement à cette activité forte, j'ai milité pour l'écologie au sein d'Europe Écologie-Les Verts, où j'ai des responsabilités actuellement nationales, mais j'ai eu d'autres responsabilités locales ou régionales en d'autres moments ces dernières années. On va y revenir plus lentement. Pour ceux qui n'ont pas votre culture politique, Roland Bernard, ce n'était pas n'importe qui au sein du PS local. C'était à la fois un trait proche de François Mitterrand. On dit que c'est lui qui a conduit Gérard Collomb à s'implanter dans le 9e arrondissement, ou Charles Lernut d'ailleurs, à Villeurbanne. Ce sont des figures du Parti socialiste que vous avez connues très jeunes. Je crois que vous étiez aussi assez proche de Jean-Paul Brett. Vous aviez tous les éléphants du PS qui étaient autour de vous, enfants. Oui, j'ai eu beaucoup de socialistes, du président de la République à des parlementaires ou des militants. En effet, autrefois, c'est un milieu intéressant, la politique. C'est aussi un milieu qui m'a aidé professionnellement, parce que comprendre à travers la politique, les relations humaines, les bons côtés et les mauvais côtés, m'ont donné quand même beaucoup d'atouts d'un milieu professionnel. Et qu'est-ce qui fait votre engagement, vous, en politique ? Mon engagement aujourd'hui, c'est celui de l'écologie. Quand j'étais membre du Parti suisse, autrefois, c'était plus pour des raisons, je vais dire, familiales que de fortes convictions. D'ailleurs, parce que déjà à l'époque, le PS était quand même un peu décalé, en tout cas moi, sur certaines choses que je portais, notamment d'ailleurs sur la double peine, à l'époque du gouvernement de Jospin, où j'avais été choqué que là-dessus, la gauche pluriale n'est pas une action plus volontaire. La double peine, c'était le fait que des étrangers puissent être expulsés en plus d'une condamnation ? Voilà, et ça a été fait d'ailleurs par la droite derrière, enfin, Sarkozy avait finalement d'ailleurs avancé sur le dossier plus que l'avait fait précédemment Jospin. Et je suis arrivé à l'écologie d'abord par la gauche. C'est-à-dire que je trouvais que sur beaucoup de choses, le Parti socialiste n'avait pas assez de marqueurs à gauche. Et c'est comme ça que je me suis rapproché des Verts au début. Et que petit à petit, je suis devenu écologiste parce qu'on ne n'est pas écologiste, on le devient. Et pour comprendre les enjeux, qui sont aujourd'hui beaucoup plus partagés par le grand public, mais il y a 20 ans, c'était beaucoup plus flou et beaucoup moins compréhensible par le plus grand nombre, je suis rentré comme ça chez les Verts. Et je suis aujourd'hui pleinement convaincu. Et qu'est-ce qui a fait la bassicule d'un point de vue politique ? Je suis rentré en 2002, donc c'était après le second tour Le Pen-Chirac. C'est probablement, ça faisait un moment que quand même, je votais pour les Verts, que je regardais, que je ne les trouvais pas toujours d'ailleurs très efficaces dans ce qu'ils faisaient, ici et ailleurs, et que je trouvais que ça serait bien de leur donner un coup de main. Voilà, c'est ça qui a fait mon engagement initial chez les Verts. Et à titre personnel, la cause écologique, qui est une cause qu'on n'aborde pas par hasard, est-ce qu'il y a eu un moment de révélation ? Non, c'est vraiment un cheminement progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se dit, on est écolo, où il faut vraiment se poser des questions et rentrer dans les sujets pour comprendre que tout ça est lié et que c'est vraiment la réponse écologique qui peut être une alternative au modèle qu'on a depuis des dizaines d'années économiques, d'ailleurs en France, des gouvernements successifs qui font à peu près les mêmes politiques économiques, toujours espérer plus de croissance pour pouvoir disperser ou répartir un peu de richesse selon qu'on est à gauche ou à droite de façon un peu différente, mais toujours espérer de la croissance pour régler les problèmes. Et depuis 30-40 ans, ça ne marche pas. D'abord parce qu'on a très peu de croissance, quand on en a, c'est pendant peu de temps, et qu'aujourd'hui c'est vraiment la question qui se pose de notre lien aux ressources, que le monde est fini et qu'on ne peut pas continuer à appeler à la croissance pour vivre au mieux. Et donc c'est vraiment une question de modèle, pour moi, le sujet écologique. Alors chez les écologistes, vous avez surtout apporté votre science électorale. On dit, pour en avoir discuté avec certains négociateurs d'autres parties, que vous étiez plutôt redouté pour votre capacité à connaître chaque bureau de vote dans le détail. Vous êtes engagé au sein des écologistes au niveau national comme responsable des élections. C'est un domaine qui vous intéresse particulièrement ? Oui, je me suis toujours intéressé à la carte électorale. Donc c'est un domaine que je maîtrise bien et que je connais bien. Et puis ça fait partie des choses, mais ce n'est pas l'essentiel. Ça, c'est un atout ou c'est un moyen, mais ce n'est pas du tout une finalité en soi. Et je suis d'ailleurs très content de faire cette campagne et pour une fois d'être beaucoup plus sur le fond et le projet que sur des questions techniques, d'accord, d'entre-deux-tours ou je ne sais quoi, avec d'autres partis politiques. On va arriver sur la campagne, mais avant, pour finir sur votre personnalité, votre scolarité, vos études, votre parcours professionnel. Alors, je fais ma scolarité à Houlin, dans toutes les écoles houlinoises, de la maternelle, au lycée Chabrière, toutes les écoles publiques de la ville. Et j'ai fait cinq ans d'études à la Doie où j'ai un diplôme, une équivalence de diplôme d'ingénieur en mécanique des structures. Voilà. Et ensuite ? Et ensuite, j'ai travaillé en bureau d'études de trois ans dans le domaine de la décontamination, puis en entreprise dans le désambientage, jusqu'en 2006 ou en début 2007, j'ai créé ma propre entreprise dans ce domaine-là. L'entreprise que vous avez d'abord créée, développée ? Alors, en 2006, je créé cette entreprise tout seul, je l'ai développée. En 2013, j'ai modifié sa structure pour permettre à quatre salariés de rentrer dans l'actionnariat. Et depuis le mois de juin, j'ai mis un de ces salariés comme directeur de la société pour que je puisse me libérer pour la campagne et pour cette élection métropolitaine. C'est une question que j'allais vous poser. Comment on concilie un investissement politique de longue date et le développement d'une entreprise ? Alors, jusqu'à présent, j'avais toujours privilégié quand même en emploi du temps mon entreprise, tout en ayant une activité politique forte. C'est une question d'organisation et d'équilibre dans sa vie personnelle pour arriver à tout faire. Aujourd'hui, même si je suis totalement épanoui en tant qu'entrepreneur et que j'aime cette vie d'entrepreneur, j'ai fait le choix parce qu'il y a une urgence écologique. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'entendre pour faire les choses de m'investir complètement dans cette campagne métropolitaine. Au détriment, quelque part, de mon entreprise, mais je sais que j'ai des salariés qui sont tout à fait capables de mener l'entreprise un certain temps, voire définitivement, si je ne revenais pas. Et vous êtes pour l'instant toujours entre Lyon et Paris pour vos activités professionnelles et politiques ? Non, du coup, j'ai totalement arrêté Paris pour mon activité professionnelle. Je suis passé deux jours à Paris depuis un mois, pour vous dire. Et au niveau de l'activité politique au sein d'Europe Écologie des Verts, on se réunit très peu en présentiel à Paris, à peu près une fois par mois. On est beaucoup plus au contact maintenant par téléphone que par présentiel. C'est une grosse entreprise ? C'est 25 personnes. Elle fait à peu près 3,5 millions de chiffre d'affaires dans le bâtiment. Le désavantage en particulier ? Exclusivement. C'est quasiment que ça. Alors, dans cette campagne, qu'est-ce qui a fait que vous alliez ? C'est pas le sentiment que les écologistes ont fait le choix d'un travailleur de l'ombre jusqu'à présent ? Alors, ils ont fait le choix. On a voté. Donc, il y avait deux solutions. J'ai été élu à 70%, ce qui est très élevé pour un score d'une élection interne chez les écologistes. Toutes les choses sont souvent très partagées. Donc, c'est que ma candidature avait quand même un fort un sentiment positif. Parce qu'en effet, comme vous le dites, j'ai quand même beaucoup fait dans l'ombre pour beaucoup de candidats élevés ici et ailleurs. Et que je dois être reconnu quand même et qu'on reconnaît quelques-unes de mes qualités. Est-ce que le choix d'un homme de l'ombre pour l'instant, est-ce que c'est aussi le signe d'un manque d'ambition dans l'approche de cette campagne ? Non, c'est d'abord que les écologistes n'ont jamais eu un rapport au pouvoir incarné. Ce qui est d'ailleurs un de nos défauts électoralement. Même si sur le fond, je pense qu'on a tout à fait raison. Mais pour prendre quelques exemples, Éric Piolle, avant d'être élu de Grenoble, n'est pas connu. Nous, on le connaît, on l'a mis en avant, on a fait un choix. Mais il n'est pas du tout connu par le grand public. Donc, le fait aujourd'hui de ne pas être connu, ce n'est pas ni un avantage ni un inconvénient. C'est une caractéristique. Et de toute façon, on n'avait pas de candidat connu. Comparé à Gérard Collomb qui a 90% de notoriété, on aurait pu avoir un candidat qui avait peut-être 10% de notoriété, mais qui restait relativement inconnu. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on peut faire campagne. Et moi, quelque part, ne pas être connu, c'est naturellement ne pas être élu depuis 10, 20, 30 ou 40 ans. Et pour moi, c'est aussi un point positif. Parce que ces élus qui sont là depuis très longtemps, qui ont fait d'ailleurs des choses positives, le problème, c'est qu'ils n'ont plus aucun contact avec la vie réelle. Ils n'ont plus d'activité professionnelle depuis très longtemps. Et moi, je trouve que pour la politique, c'est gênant et qu'on devrait faire un mandat, deux mandats, mais toujours avoir soit une activité politique en plus de son mandat quand le mandat le permet et quand c'est des gros mandats, faire un, peut-être deux, mais pas quatre ou cinq mandats à la suite. Vous, vous aviez déjà eu un mandat à la ville de Villeurbanne, à la métropole. Vous n'aviez pas été réélu en 2014 suite à la candidature autonome des écologistes. Mais est-ce que vous, pour aborder les plus hautes fonctions à la métropole, vous n'avez pas un manque d'expérience politique ? Je ne pense pas. J'ai été élu six ans à la métropole, comme vous le dites, donc je connais quand même ces compétences. Je suis à la direction nationale d'Europe Écologie Les Verts, donc je travaille beaucoup sur ces domaines-là. Et puis, j'ai quand même aussi une capacité personnelle assez forte de travail et de connaissant des dossiers. Et puis, naturellement, il y a une équipe. Donc, je ne m'inquiète pas du tout de devoir assumer le cas échéant, et ce serait une bonne nouvelle, la présidence de la métropole. On sent que cette élection va donner une majorité qui sera relative, que ça pourra peut-être se discuter au troisième tour. Les Verts ont choisi un profil de négociateur. Je ne pense pas du tout que ça a été un des critères du choix des Verts. La capacité de négocier, d'abord parce qu'une négociation, elle est collective, elle n'est pas individuelle. Moi, j'ai souvent fait des négociations, notamment pour les fusions aux élections régionales en 2010 comme en 2015 avec les listes de gauche avec qui on a effusionné, et je n'étais pas candidat. Donc, ce n'est pas des choses qui sont liées, ni qui ont joué. Cette élection, c'est la première fois qu'elle a lieu au suffrage direct, c'est une bonne chose. Le mode de scrutin est quand même un peu compliqué et n'est pas le plus lisible. On aurait pu faire mieux, mais c'est le choix qui a été fait à l'époque par Gérard Collomb. Donc, on va voir ce que donnent ces élections. Espérons que les électeurs comprennent. Et c'est quand même très important qu'ils puissent voter directement aux élections métropolitaines où les compétences sont très, très fortes et où finalement, la métropole a beaucoup plus de poids sur leur vie que les communes et les maires. Donc, c'est très bien qu'ils puissent voter et c'est ça l'enjeu de la campagne, de leur expliquer les enjeux et de montrer que les écologistes peuvent répondre à leur attente d'une meilleure vie, d'un air moins pollué, d'une meilleure nourriture et de beaucoup de choses sur la métropole. On a bien compris que vous gardez toutes les portes ouvertes en termes de discussion pour l'instant, mais en 2014, les écologistes, s'étaient présentées autonomes, finalement, s'étaient ralliées à Gérard Collomb. Aujourd'hui, quel est l'éventail des possibles ? Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même position. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte envie d'écologie. On l'a vu pour la mobilisation des marches climat à Lyon. Nos résultats aux élections européennes, 21% par exemple à Lyon, ou encore beaucoup d'études de sondage qui montrent qu'on est toujours bien placé sur la métropole, à chaque fois deuxième derrière Gérard Collomb. Donc aujourd'hui, le choix qui est fait pour la métropole, c'est entre deux visions, celle de Gérard Collomb, qu'on considère aujourd'hui obsolète, et la nôtre. Et notre objectif, c'est d'être en tête ou dans le binôme de tête sur la quasi-totalité des circonscriptions. Et donc après, nous, on sera là pour voir avec qui on peut faire autour de notre projet. C'est le projet qui fera les choses. On verra s'il y a des alliances possibles autour de ce projet. Mais on est d'abord, dans un premier temps, on fait campagne et on essaie de gagner déjà le premier tour. Et après, on aura largement le temps de voir comment faire pour gagner les circonscriptions au deuxième tour. Il y a des électeurs qui avaient été dépousselés de voir la dernière fois un discours d'indépendance puis finalement une alliance avec Gérard Collomb. Est-ce que là, vous dites clairement qu'il y a des gens avec qui vous allierez pas ? Gérard Collomb par exemple. Non mais en 2014, l'alliance, elle était avec le Parti Socialiste. Donc dans toutes les villes de France, on a fait des accords souvent entre les deux tours avec le Parti Socialiste. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. À l'époque, il était socialiste. Gérard Collomb, on l'a peut-être oublié, mais c'est peut-être difficile à croire, mais c'était le cas. En tout cas, sur le papier. Donc ce qui a été fait en 2014, on a tout à fait une autre dimension. Et puis l'urgence écologiste n'était pas du tout la même. Pendant longtemps, nous avons été là pour aider nos partenaires à mettre de l'écologie dans les politiques. À Lyon, l'aménagement des berges du Rhône, c'était un adjoint écologiste qui le portait. Il est lui-même. Tout à fait. Donc il y a des choses qui ont été faites. Elles sont positives. D'ailleurs, je n'ai pas de mal à donner beaucoup de points positifs de la politique qui a été faite par Gérard Collomb auquel on a participé depuis 2001. Mais aujourd'hui, on est dans une telle urgence et un besoin d'agir qu'il fallait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, si on ne met pas l'écologie en priorité, la préservation du climat, la lutte contre la pollution, les mobilités douces, les mobilités des transports en commun pour diminuer la part à la voiture et permettre aux habitants de se déplacer autrement, on rate aujourd'hui les enjeux qui sont importants. Et donc, ce qui était bien il y a 20 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et le problème de Gérard Collomb, c'est qu'il a toujours la même vision. Et cette vision, elle est obsolète. On ne peut pas continuer pareil. Ça se ferait toujours au détriment un peu plus de la qualité de vie des habitants. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu. Comparer 2014 avec 2020, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Et donc, nous ne font pas avec Gérard Collomb entre les deux tours pour répondre à votre question clairement. Ce qui défend en termes de projet n'est pas compatible avec l'écologie. Par exemple, faire à périphérique aujourd'hui l'anneau des sciences qui rajouterait de la voiture. C'est 50, 60 000 voitures, même si ce n'est pas beaucoup. Ça rajoute toujours de la voiture quand vous faites une nouvelle infrastructure. Ça créerait de la pollution en plus. Et surtout, les 4 ou 5 milliards d'euros que coûterait ce projet on ne les mettrait pas ni sur la transition écologique ni sur le développement des transports en commun. Gérard Collomb aborde la campagne en disant, ou en tout cas en faisant dire qu'il est prêt à discuter avec tout le monde et que s'il le faut il abandonnera le périphérique pour s'allier avec les verts. Moi, je n'ai pas entendu dire ça. Mais s'il est prêt à abandonner le périphérique, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Qu'il le fasse tout de suite d'ailleurs, ça clarifiera les choses. Puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus que lui, le Front National et peut-être les Républicains qui sont d'accord plus au monde. Le Buffet est tout à fait favorable. Voilà, mais pas chez lui. Il le veut bien mais comme c'est quand même très polluant, il aimerait qu'il évite tout le monde, le périphérique et que s'il passe ailleurs, il est d'accord pour le périphérique, je crois, M. Buffet. C'est ça la ligne rouge ? C'est le périphérique ? C'est pas que ça. Mais ça, c'est une ligne rouge parce que 4 ou 5 milliards d'euros, c'est trop important pour intégrer un projet climaticide et aller dans le bon sens. Donc ça, c'est une ligne rouge. Mais il n'y a pas que ça. C'est d'abord, pour l'instant, il n'est pas fait ce périphérique. Peut-être d'ailleurs, même si Jara Colongani qu'il ne se ferait jamais puisque ça fait quand même depuis 2001 qu'il est élu, il ne s'est pas fait. Donc c'est la cohérence globale du projet. C'est pas simplement ce périphérique. Mais ça, c'est un point lourd parce que c'est le point économique le plus fort qui nous différencie dans les investissements du futur. Celui qui a renoncé, en revanche, c'est David Kimmelfeld qui a aussi un profil d'entrepreneur avant d'être un élu. Est-ce qu'il y a des connexions plus naturelles ? Alors, David Kimmelfeld a renoncé à ce projet même s'il y a quand même encore plusieurs millions d'euros qui ont été dépensés par la métropole sous sa présidence pour des études et de l'acquisition foncière. On a aussi le Parti Socialiste qui a renoncé à ce projet depuis quelques mois. Donc tout ça va dans un sens positif. Plus il y a de gens qui sont opposés à ce projet qui est un mauvais projet, mieux c'est. Après, David Kimmelfeld il a été élu avec Gérard Collomb depuis toujours. Il a toujours porté les mêmes projets et voté les mêmes choses. et depuis quelques mois où ils souhaitent tous les deux être président de la métropole donc c'est un peu quand même une lutte de pouvoir ils ne sont plus d'accord sur ce grand chose. Donc je ne sais pas quelle est la cohérence de ces positionnements mais ça interroge. Il y a une chose sur laquelle ils sont apparemment toujours d'accord c'est le soutien au gouvernement. Et ce gouvernement tant sur sa politique sociale qu'environnementale fait des choses qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on défend. ils viennent d'autoriser par exemple Total à continuer à prendre de l'huile de palme pour faire des carburants ce qui entraîne une déforestation avec plein de problèmes de partout. Ce n'est pas possible de soutenir encore des gouvernements qui font des politiques aussi anti-éconaux. Donc on ne peut pas avoir un discours ici et en même temps avoir des députés et soutenir une politique qui va dans le sens contraire. Il faut de la cohérence. Donc nous notre guérie de lecture pour faire des accords éventuels c'est naturellement le projet et la cohérence. Si on élimine David Kimmelfeld il ne reste plus que sur votre gauche France Insoumise Nathalie Perrin-Gilbert notamment. Oui et puis il y aura des listes je crois de la gauche mais nous verrons on verra les projets on ne sait même pas qui fera des listes aujourd'hui. Moi je David Kimmelfeld annonçait ses listes je crois il y a trois jours et puis aujourd'hui finalement Villeurban il la retire pour soutenir enfin je tout ça n'est pas très clair à part nous qui depuis un mois avons annoncé nos 14 dates de listes paritaires et à vos listes écolos partout personne ne comprend rien à ce que font les autres la République en marge donc a au moins deux listes par circonscription la droite on vient d'y voir plus clair à des hommes candidats partout mais je crois savoir que certains ne soutiendront pas forcément leur leader ou ne mettront pas un invent dans la circonscription et la gauche ils sont d'accord entre eux mais pas partout il y a des exceptions donc on verra une fois que les listes seront déposées on verra les projets des uns et des autres et il sera content le 15 mars de voir ce qu'il faut faire en espérant être en tête et être en position de rassembler autour de notre projet à gauche il y avait des formations qui souhaitaient s'allier avec vous que vous n'avez pas voulu prendre avec vous dès le premier tour est-ce que c'est pas un mauvais signal quand on souhaite rassembler tout le monde nous notre priorité c'est l'écologie donc c'est très simple on fait des listes écologiques dans les 14 circonscriptions et le soir de premier tour nous verrons mais la gauche vous savez elle s'est réunie d'ailleurs en partie sur certaines circonscriptions mais pas à Lyon parce qu'il y a quand même plusieurs listes donc on voit que c'est compliqué à gauche entre eux pour se mettre d'accord ils s'y sont arrivés en partie mais pas totalement nous on est clair c'est notre couloir c'est l'écologie et on verra entre les deux tours si nos projets sont compatibles pour se rassembler mais votre couleur elle fait 20% au maximum dans les sondages et pour gouverner il faut faire 50% il faut faire 50% pour gouverner c'est pas tout à fait vrai puisque aux élections métropolitaines sur les circonscriptions il risque d'avoir 3, 4, parfois 5 listes les circonscriptions peut-être se gagneront à 30% ou 35% et nous verrons qui est en mesure de les faire mais non c'est pas une élection qu'on va faire 50% et personne d'ailleurs ne les fera ni nous ni d'autres vous n'êtes pas dans la logique de dire que pour transformer une métropole il faut rassembler largement je suis dans la logique que pour avoir une écologie forte et qu'elle puisse s'appliquer il faut que nous soyons forts et que par exemple le départ de Nicolas Hulot du gouvernement a démontré que même quand vous mettez quelqu'un de compétent de bonne foi qui veut faire avancer les choses s'il n'y a pas un poids politique fort des écologistes les choses n'avancent pas et donc moi mon enjeu c'est que les écologistes soient aux manettes de la métropole et les autres points peuvent être importants mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui Mais pourquoi et je termine sur cette question pourquoi ne pas avoir accepté la main tendue par les différentes forces de gauche dans lesquelles vous étiez au sein de la gauche pluriel avant qui ont fait leur régionalement sur les questions écologiques et étaient prêts à vous laisser le leadership Mais d'abord les deux points ne sont pas tout à fait vrais c'est à dire quand vous dites que les forces de gauche sont d'accord avec nous au niveau écologique oui et non oui parfois mais pas toujours et il y a plein d'exemples malheureusement de collectivités aujourd'hui gérées par la gauche des départements ou des régions où on a des vrais différents importants en termes écologistes et le deuxième point est-ce qu'ils étaient prêts à nous laisser le leadership ça c'est vous qui me le dites moi on ne m'a pas dit qu'à Villeurbanne ils étaient prêts à venir nous rejoindre aux élections municipales sinon peut-être d'ailleurs que nous aurions ouvert la porte pour les métropolitaines aussi c'est ça mon question peut-être aussi oui oui mais de toute façon il y avait des points d'achoppement évident c'était compliqué de y arriver et nous on préfère s'adresser aux électeurs et à la population en portant notre projet que passer nos temps à discuter d'accords d'appareils qui sont un peu dépassés aujourd'hui et sur nos listes je suis très content d'en voir dans nos têtes de liste autant de militants citoyens engagés que de militants encartés c'est essentiellement des gens de tous les horizons qui représentent l'écologie et qui représentent ce qu'on porte et en termes de cohérence comme je vous l'ai dit c'est beaucoup plus simple pour nous Alors qu'est-ce que ça changerait une métropole dirigée par les écolos ? Ouh la question est vaste d'abord un logiciel c'est-à-dire que la priorité pour nous c'est l'écologie c'est la préservation du climat et c'est la lutte contre la pollution donc c'est par exemple en termes de mobilité de permettre de nouvelles alternatives à la voiture pour que les gens puissent laisser leur voiture et se déplacer mieux en pouvant moins et en faisant d'ailleurs des économies C'est dans tous les programmes Oui mais il y en a contre pouvoir donc moi la réalité c'est que les présidents successifs de la métropole entre 2014 et 2020 ont diminué la subvention de la métropole de Lyon au syndicat des transports en commun le Citral ils l'ont diminué la réalité c'est que le Citral a investi 1,1 milliard pendant le mandat alors qu'il avait des capacités pour faire beaucoup mieux donc moi je veux bien qu'on promette des choses mais pourquoi n'ont-ils pas fait et en plus une partie d'entre eux veut continuer à faire ce périphérique l'anneau des sciences donc l'argent il n'est pas de partout il faut bien faire des priorités et donc aujourd'hui sur les transports en commun par exemple il faut agir vite donc c'est bien de faire des plans métro dans 20 ou 30 ans mais le premier enjeu il n'est pas là le premier enjeu c'est de donner des solutions dans les 2-3 ans qui viennent sur ce qui existe c'est sur les bus par exemple sur les bus aujourd'hui vous avez beaucoup de lignes où les fréquences sont faibles l'amplitude horaire insuffisante ou quand vous êtes un peu éloigné du centre de l'agglomération le dernier bus pour rentrer c'est 21h donc si vous habitez Givor et il y a beaucoup de villes dans ce cas là soit vous avez une voiture et vous pouvez sortir à Lyon le soir soit vous n'avez pas de voiture donc si vous avez une voiture vous la prenez d'ailleurs au lieu de prendre des transports en commun et si vous n'avez pas de voiture vous ne pouvez pas sortir c'est ça aujourd'hui y compris en termes d'inégalité territoriale donc c'est avoir des mesures rapides et simples sur les bus c'est naturellement des nouveaux transports plus forts en commun qu'on annoncera dans une dizaine de jours c'est aussi un plan vélo très fort le vélo se développe énormément le vélo à assistance électrique aujourd'hui permet de modifier beaucoup les déplacements et beaucoup de personnes sont prêtes à laisser la voiture pour passer au vélo électrique mais il y a au moins deux freins le premier c'est la voirie il faut qu'il puisse circuler quand ils vont aller tous les jours au travail faire 10 km avec leur vélo à assistance électrique sur des voies sécurisées et aujourd'hui ça s'est amélioré mais c'est encore totalement insuffisant et le deuxième frein c'est le vol des vélos puisque aujourd'hui plus de la moitié des cyclistes sont déjà fait voler le vélo donc il faut mettre des stationnements sécurisés il faut aussi qu'on permette un recensement des vélos une numérotation gratuite et qu'on puisse contrôler que les vélos ne soient pas volés quand ils sont en utilisation et donc ça c'est des gens de très fort parce que le vélo dans le prochain moment en 6 ans on peut tripler facilement le nombre de déplacements en vélo avec des moyens qui ne sont pas en plus énormes faire une voirie réservée au vélo c'est parfois prendre une rue qui est aujourd'hui voiture et dire qu'elle devient uniquement vélo et voiture pour les riverains naturellement qui pourra circuler au pas au 20 km heure mais qu'elle est réservée au vélo pour connaître des axes de partout dans l'anglomération au sein du centre de l'agglomération mais aussi entre la périphérie et l'agglomération et de périphérie à périphérie où en termes de vitesse de déplacement le vélo est meilleur de très loin devant les transports en commun ou la voiture sans parler que naturellement ça fait des économies pour ceux qui l'utilisent et également ça ne pollue pas donc c'est quand même beaucoup d'avantages et ce développement vélo on voit quand même dans le mandat puisqu'il y a des choses qui ont été faites mais qu'à chaque fois pour obtenir d'enlever quelques places de stationnement pour faire de la place au vélo c'est la croix et la bannière il faut se battre à tout instant donc il faut vraiment changer de dispositif et de volume de choix et le vélo est une priorité et le troisième point c'est la marche à pied la marche à pied pour les petits déplacements c'est ce qui est le plus pratique donc il faut favoriser cette marche à pied trop souvent encore pour des petits déplacements d'un kilomètre d'un kilomètre cinq il y en a qui se font en voiture ou avec d'autres modes motorisés alors que la marche à pied est quand même quelque chose de facile donc nous allons d'abord sanctuariser les trottoirs il ne faut pas que sur les trottoirs il y ait des voitures garées des trottinettes des vélos ou je ne sais quoi le trottoir c'est pour les piétons et pas pour autre chose il faut aussi que la qualité des trottoirs soit meilleure notamment pendant les phases de travaux aujourd'hui trop souvent quand il y a des travaux on demande aux piétons de faire des détours de traverser trois fois alors qu'on pourrait aménager une circulation piéton pendant les travaux qui permette aux piétons d'aller tout droit en gros ou en tout cas de faire le minimum de détours ça passe aussi par l'aménagement de bancs de borne à eau où les personnes qui pourront avoir plus de difficultés à se déplacer puissent faire des pauses pendant leur marche ou ça passe encore par la mise en place de panneaux indicateurs avec les temps de marche pour savoir combien de temps il faut aller par exemple ici à la part d'yeux vous verrez que s'il y avait un panneau qui vous expliquait et en 15-20 minutes vous y êtes vous irez peut-être plus facilement à pied contre moi le sujet sur lequel vous êtes le plus attaqué c'est le développement économique notamment Gérard Collomb qui fait aussi ce procès à David Kimmelfeld d'ailleurs dire que vous seriez des décroissants et qu'avec votre projet le développement économique de l'agglomération serait en berne notre projet je vais vous décrire la mobilité c'est quand même beaucoup de travaux donc moi qui discute avec les entrepreneurs ils sont très contents de notre projet ils voient très bien à quoi ça va servir d'abord sur l'économie le budget du développement économique de la métropole c'est 1% du budget c'est par exemple 3 fois moins que le budget des déchets pour savoir l'action publique de la métropole ensuite sur nos actions qu'on souhaite faire par exemple la rénovation des bâtiments donc il y a le dispositif EcoRénov qui fait partie de l'accord qu'on a eu en 2014 de l'agglomération qu'on a imposé et qui est piloté par Béatrice Vessillet qui est notre candidate à Villeurbanne mais qui est aussi vice-présidente vice-présidente à la métropole et qui s'occupe de la rénovation des bâtiments on a déjà 11 000 logements qui ont été financés dont l'isolation a été financée c'est des copropriétés mais c'est aussi du logement social ces 11 000 logements ça permet aux habitants de faire des économies d'énergie d'avoir un meilleur confort en temps de canicule mais c'est aussi de l'emploi c'est 180 millions d'euros de travaux qui ont été faits c'est du travail essentiellement des entreprises locales de bâtiments et c'est là où démontre parce que l'écologie est compatible avec l'économie elle crée de l'économie donc l'économie c'est pas simplement créer économie, économie et vouloir implanter des grosses entreprises dans l'agglomération parce que l'autre sujet quand on fait une tour ou une grosse infrastructure pour faire venir une grosse entreprise ou un gros service dans l'agglomération si on la prend dans un autre pôle à Rouen à Saint-Étienne ou je ne sais pas où quel est l'intérêt pour nous ? ça aurait un intérêt si cette entreprise qui s'implante crée de l'emploi avec les chômeurs qu'on a mais aujourd'hui on a toujours un taux de pauvreté de 15% sur l'agglomération 80 000 chômeurs de catégorie A et si c'est pour aller prendre des emplois et faire venir du monde de l'extérieur en plus sur l'agglomération tout ça n'a pas forcément beaucoup de sens à Saint-Étienne on a 13 000 logements inoccupés et de plus en plus de gens qui habitent à Saint-Étienne pour venir travailler à Lyon donc il faut rééquilibrer les territoires et il ne suffit pas toujours de vouloir ajouter de l'économie vous prenez le dispositif vous présentez donc à Lyon pour développer Saint-Étienne pas seulement non non pour qu'il y ait un équilibre des territoires moi je me présente à Lyon pour que les habitants de la métropole vivent mieux et quand vous prenez le dispositif zéro chômeur il a été expérimenté à Villorbanne-Saint-Jean c'est 80 emplois créés 80 personnes qui ont trouvé du travail mais c'est 80 personnes qui étaient très loin de l'emploi donc il y avait un travail d'assertion 80 personnes dont vous améliorez naturellement la vie mais qui étaient aussi pour la collectivité qui avaient des aides sociales etc donc cette valeur de cet emploi créé celui-là il a une valeur tout à fait autre que d'aller faire des emplois sur la compétitivité économique d'un territoire à l'autre et il faut redonner du sens aux choses aujourd'hui mettre l'économie l'attractivité économique de l'agglomération avant tout outre que c'est exagéré parce que l'action en vérité de la métropole n'est pas si forte que ça dans le domaine économique c'est surtout se tromper de priorité vous pensez qu'il faut moins de monde à Lyon ? non je ne dis pas qu'il faut moins de monde mais on a beaucoup augmenté sur la métropole et il faut maîtriser aujourd'hui quand vous rajoutez encore à la part d'yeux des tours je trouve que ça n'a pas de sens on est à saturation de la guerre on est à saturation des lignes fortes de transport en commun les loyers augmentaient de 6% un an à Lyon et je crois que ça augmente encore plus fortement maintenant les équipements publics et services publics ne suivent pas forcément avec toute la population qu'on rajoute donc quel est le sens de rajouter toujours plus si globalement on ne vit pas mieux et en plus pour gérer le problème de la pollution c'est beaucoup plus difficile si vous ne faites que rajouter du monde donc il faut construire des logements parce qu'il en manque notamment du logement social mais il faut quand même mieux maîtriser tout ça on ne peut pas grossir indéfiniment et moi je dis simplement qu'il faut se poser travailler mieux avec nos territoires autour de nous parce que vous me disiez avec ironie que j'étais là peut-être pour développer Saint-Etienne mais moi je trouve aberrant qu'il y ait des logements vides à Saint-Etienne où le mètre carré est à 1000 euros à peu près alors que chez nous on est déjà à 5000-6000 euros et on ne sait pas combien on va monter parce que les gens qui viennent travailler chez nous en plus ils ne vivent pas mieux leur loyer ils explosent donc elle est où la qualité de vie si on vit dans un lieu pollué on se déplace mal donc tout ça ça nécessite de se poser et on ne peut pas toujours dire on veut plus d'économie sans regarder quel est le besoin de l'habitant Ma question avait une part d'ironie mais aussi une part de vérité c'est qu'effectivement les prix de l'immobilier c'est aussi le signe d'une agglomération qui attire qui se porte bien économiquement qui crée des emplois alors qu'à Saint-Etienne c'est plutôt une agglomération qui se porte mal en tout cas dans son centre-ville puisque les prix sont plutôt à la baisse sur le long terme est-ce que baisser l'économie ce n'est pas forcément la solution ? Moi je ne parle pas de baisser l'économie moi je suis chef d'entreprise je n'ai aucun problème avec l'économie je fais l'économie et elle est utile l'économie je dis juste que quand on réfléchit à l'attractivité économique du territoire il faut arrêter avec l'hyper centre il faut développer par exemple à Givor il y a des terrains disponibles mieux placés où là il y a un sens de remettre de l'économie à Givor mais il faut juste à l'intérieur de l'agglomération avoir un meilleur équilibre et mieux travailler avec les territoires autour de nous mais que le discours de dire qu'il faudrait toujours être plus attractif parce qu'être dans les 15 villes européennes les plus attractives il faudrait passer dans les 10 moi mon sujet c'est que j'aimerais qu'on soit dans les 10 villes européennes où il est le plus agréable de vivre les 10 villes européennes qui sont le moins polluées celles où on arrive à intégrer les personnes en difficulté par l'insertion à leur trouver de l'emploi voilà et ce n'est pas du tout une vision anti-économique dont on puisse comme je vous l'ai dit que l'écologie est tout à fait compatible avec l'économie des transports en commun lourd ça fait de l'emploi comme quand on isole les bâtiments ou quand sur les déchets on veut réduire l'incinération de moitié dans le mandat on va créer de l'emploi parce qu'on va améliorer le tri et d'autres choses donc tout ça il n'y a pas d'antinomie entre l'économie et l'écologie et le discours caricatural qui voudrait faire peur finalement on a l'impression que c'est un peu l'histoire des chars russes en 81 qu'elle est arrivée en France si Mitterrand était élu donc les écologies qui prendraient la métropole de Lyon ou des communes il n'y aurait plus d'économie mais ce n'est pas sérieux ce n'est pas crédible et c'est vraiment manqué d'arguments dans cette campagne pour aller là-dessus l'argument qui est développé c'est de dire que si on n'est pas dans les métropoles les plus attractives on s'écarte peu à peu des filières qui font la compétitivité internationale mais nous sommes une métropole attractive et nous allons rester les métropoles sont de plus en plus attractives naturellement que le président soit sur sa chaise en disant économie, économie ou pas on est super attirant comme on l'avait dit ce qui n'est pas le cas de Saint-Etienne aujourd'hui mais ce n'est pas Lyon et la métropole de Lyon ça doit être 3 ou 4 fois celle de Saint-Etienne donc on n'est pas sur la même échelle mais moi je pense que Saint-Etienne et je le souhaite d'ailleurs s'améliore et qu'on équilibre mieux les territoires de la région mais ce qui compte c'est que les gens vivent bien et qu'ils vivent bien à Saint-Etienne ou à Lyon ce n'est pas mon sujet moi ce qui compte c'est qu'ils vivent bien voilà ce n'est pas toujours qu'on soit plus nombreux à Lyon ce qui n'est pas commun pour un politique de souhaiter que les gens vivent mieux mais peut-être ailleurs que dans l'agglomération mais qui peut dire aujourd'hui que dans 30-40 ans les habitants voudront toujours habiter ici vous savez on a des périodes caniculaires de plus en plus lourdes on a aussi notamment les jeunes qui sont des écoles y compris de hautes écoles qui n'ont pas forcément la même envie du mode de vie on a aussi le travail à distance qui se développe beaucoup on a par exemple par l'agriculture et de l'emploi qui va se recréer par une agriculture biologique dans certains territoires donc les choses sont en train de bouger donc on a des problèmes de préservation de la ressource de l'eau donc il y a beaucoup de choses qui font que si on raisonne à 30-40-50 ans il n'est pas certain que les métropoles l'un autre comme les autres soient toujours aussi attirantes donc il faut simplement voir que le monde évolue et que nos modèles changent et tenir compte de ça donc on va naturellement continuer à faire de l'économie ne soyez pas inquiets mais on la fera peut-être un peu plus de proximité un peu plus locale et un peu différemment est-ce que vous faites partie des collapsologues ? non pas spécialement mais c'est un vaste sujet qui nécessiterait un débat un peu long et qui nous éloignerait de l'élection métropolitaine mais par contre je m'interroge sur le devenir des villes et si on va continuer forcément de la même façon sans vous prédire que tout va s'effondrer dans les 10 ou 20 ans qui viennent dans vos sujets de prédilection on a regardé un petit peu ce que vous avez pu faire comme élu vous êtes beaucoup mobilisé sur la question des subventions aux clubs sportifs je crois que c'est un domaine qui vous intéresse en particulier j'aime beaucoup le sport vous aimez quoi dans le sport ? moi j'ai fait 20 ans de basket donc je suis d'abord je fais encore beaucoup de randonnées et je me suis intéressé en tant qu'élu en effet au dossier de subvention publique qui a été fait notamment à l'Olé Pictionné ou à l'Asvel où en effet je suis intervenu en plusieurs reprises autrefois pour dire que donner de l'argent public par exemple à l'Olé Pictionné aujourd'hui ça c'était déjà le cas d'ailleurs quand j'ai intervenu il y a quelques années il n'avait pas beaucoup de sens et que cet argent serait mieux utilisé ailleurs ce qui ne m'empêche pas de regarder avec plaisir les matchs régulièrement de l'Olé Pictionné ou de l'Asvel donc vous aimez le sport mais pas les clubs professionnels ah si j'aime bien les clubs professionnels mais je ne trouve pas que l'argent public doit servir à les financer voilà l'Olé Pictionné n'a pas besoin d'argent public pour être financé et quand vous voyez les montants en jeu on doit être à 300 millions d'euros de budget quel est l'intérêt que la métropole de Lyon aille donner 2 ou 300 000 euros de subvention à l'Olé Pictionné pour moi ça n'en a pas qu'est-ce qui aurait de l'intérêt selon vous ? il y a d'autres clubs sportifs sur cette métropole qui jouent à des niveaux un peu différents je pense par exemple à la ville urbaine au rugby à 15 que je préférerais aider pour qu'ils développent leur centre de formation plutôt qu'aider le centre de formation de l'Olé Pictionné qui n'en a pas besoin quand l'Olé Pictionné vend un joueur il fait des plus-values de dizaines de millions d'euros voilà il n'a pas besoin de votre argent de contribuables pour faire ce qui fait très bien d'ailleurs Jean-Michel Aulas sert très bien son club pour faire tourner l'Olé Pictionné si jamais vous êtes élu vers d'un point de vue général ce serait quoi votre première mesure ? moi je n'aime pas trop cette question première mesure parce qu'elle a pas un peu gadget pour tout vous dire peut-être que vous n'avez pas d'idées non plus ? j'ai beaucoup d'idées des mesures donc je peux vous dire beaucoup de mesures moi il y aura deux types de mesures il y a les mesures qui peuvent avoir une influence à court terme dans les deux ans et puis celle de long terme mais on veut avoir des mesures qui peuvent peser rapidement je vous ai cité l'augmentation de l'offre de bus pour les transports en commun mais je vais vous parler un peu de déchets aussi puisque vous me parlez de mesures rapides sur les déchets c'est un budget de 100 millions d'euros sur la métropole c'est payé essentiellement par le contribuable avec la taxe sur les ordures ménagères et on a beaucoup d'incinération des déchets sur la métropole et nous notre objectif c'est de diminuer par deux cette incinération d'abord on a nos incinératoires qui sont en fin de vie et qui doivent être renouvelés et si on les renouvelle au niveau de la même capacité c'est 4, 500 millions d'euros de travaux donc on ne parle pas non plus de petites sommes et nous notre objectif c'est de diminuer par deux cette incinération parce que l'incinération des déchets ça n'apporte pas grand chose c'est plutôt de la pollution c'est des collègues des déchets c'est tout un cycle qui est négatif et l'objectif c'est naturellement de produire moins de déchets donc on va travailler sur par exemple l'arrêt de l'utilisation des plastiques à usage unique là où le gouvernement a décidé de désertardir en 2040 nous nous souhaitons que sur l'agglomération on les fasse disparaître petit à petit dans le mandat parce que le plastique ça pollue nos rues il y en a partout par terre ça pollue nos rivières nos océans même nos estomacs on mange du plastique maintenant et que ça c'est des choses assez simples quand il y a une manifestation dans la métropole si on doit la financer ou l'autoriser il faudra qu'il n'y ait pas d'utilisation de plastique à usage unique il y a du travail à faire avec les commerçants il y a beaucoup d'axes mais c'est un sujet qui est important on va aussi multiplier par 5 le budget pédagogie et d'information des citoyens sur les déchets pour que le tri soit mieux fait il faut aussi qu'on regarde des choses toutes simples il manque de poubelles de tri il y a beaucoup d'immeubles vous arrivez avec votre tri que vous avez fait et puis comme la poubelle est pleine et que vous ne remontez pas avec vous la mettez dans la poubelle qui n'est pas celle de tri est-ce que vous imaginez sanctionner ceux qui font mal le tri ? alors pour l'instant moi je suis plutôt sur une incitation positive je veux troisième mesure c'est faire du compost de plus en plus donc demander qu'il y ait des composts dans chaque copropriété qui peuvent le mettre et je veux une fois que le tri est bien fait et que le compost est bien fait dire aux copropriétés que c'est très simple elles sont par exemple sur Villeurbanne il y a 4 collectes d'endures ménagères par semaine si on veut 4 collectes on passe à 2 vos taxes d'endures ménagères elles diminuent donc moi mon côté c'est de l'écologie plutôt positive je veux inciter les gens à mieux trier à faire un mois de déchets pour diminuer les collectes diminuer l'incinération et donc les coûts pour tout le monde et donc leur diminuer leur taxe vous avez dit pour l'instant oui vous envisagez non mais ça c'est le c'est la première étape si au bout de 3, 4, 5 ans il y a encore à un moment donné ça marche pas peut-être qu'il faudra faire payer les déchets au poids ce qui est aussi une incitation positive ou négative selon vos poids de déchets mais je pense que c'est ni le plus simple ni forcément le plus efficace donc moi je crois beaucoup à la pédagogie je crois beaucoup au travail avec les copropriétés et avec aussi les HLM le dispositif éco-réneur va montrer qu'on pouvait travailler avec les copropriétés donc on peut le faire aussi sur la partie déchets comme on peut le faire aussi sur la partie végétalisation parce qu'on veut naturellement végétaliser l'espace public mais il faut qu'on utilise aussi l'espace privé parce que ça nous coûtera probablement moins cher et ça sera beaucoup plus efficace en termes de places disponibles d'utiliser par exemple les copropriétés qui ont des terrains disponibles parfois parcs mais souvent qui ne sont pas vraiment végétalisés de les aider à végétaliser pour le bien commun de tous Sinon pour les grands sujets qui appartiennent à la métropole depuis qu'elle a récupéré aussi les compétences du département il y a toutes les compétences sociales la solidarité dans les crises qui ont été à gérer ces dernières années il y a eu celle des mineurs isolés quel regard vous portez sur ce qui est fait par la métropole sur ce sujet là qu'est-ce que vous changeriez ? C'est un sujet compliqué moi je pense qu'il faut d'abord faire preuve d'humanité parce qu'au traite du public les jeunes mineurs ou parfois des jeunes majeurs d'ailleurs c'est un problème compliqué mais je trouve que les choses n'ont pas toujours été faites très bien et d'ailleurs en plus des mineurs étrangers il y a aussi l'hébergement d'urgence où il y a quand même eu trop souvent surtout dans la première partie du mandat des politiques qui visaient à expulser au plus vite les squats et remettre des gens dans la rue rien n'est simple là-dedans ça dépend beaucoup de notre politique nationale mais la métropole doit prendre sa part et assumer notamment en termes d'hébergement d'urgence un accueil digne nous avons des bâtiments qui sont disponibles souvent pendant un an, deux ans, trois ans avant d'être démolis ou d'avoir une autre utilité il faut les utiliser pour permettre l'hébergement d'urgence aussi dans la métropole je sens que vous avez préféré la deuxième partie du mandat donc David Kimmelfeld la première sur ce sujet je crois qu'il y a eu une amélioration tout à fait si on file les grandes compétences vous avez aussi la responsabilité des collèges donc des cantines est-ce que la situation actuelle dans les cantines vous paraît satisfaisante à améliorer à la marge rajouter un peu de bio ou à changer en profondeur ? déjà sur les collèges on a un problème de construction de collèges on manque d'anticipation dans la construction de nouveaux collèges et je trouve que la métropole depuis qu'elle a récupéré les compétences départementales a un peu oublié globalement ses compétences départementales et du coup s'en occupe peut-être un peu moins bien que quand c'était le département qui le faisait sur les collèges par exemple il y a le collège à Neville-sur-Saône qui est complètement explosé en nombre d'élèves qu'il y a il y a je crois encore plus de 50 élèves nouveaux au mois de septembre et qui doit avoir à peu près maintenant 200 élèves de trop donc on en est non seulement rajouté des préfabriqués mais il n'y a même plus des sanitaires suffisants pour que le collège tourne normalement et le futur collège qui est nécessaire dans le secteur n'est toujours pas arrêté c'est-à-dire qu'il y a quelques collèges notamment sur le Normand qui sont prévus mais je crois quand même qu'on a manqué d'anticipation de l'augmentation de la population et qu'on a créé des problèmes déjà dans les bâtiments du coup qu'il faut régler et voir où faire les 4-5 collèges supplémentaires non prévus en plus les programmer rapidement même s'il faudra forcément au moins 4 ans pour qu'ils sortent de terre sur l'alimentation il y a beaucoup à faire d'abord parce qu'il faut aller vers l'alimentation bio locale on veut aussi proposer une alternative végétarienne tous les jours que tous les jours les enfants puissent souhaiter qu'ils le souhaitent puissent manger végétarien pas l'imposer on le fera au moins une fois par semaine comme la loi d'ailleurs le propose mais tous les jours on souhaite une alimentation végétarienne possible pour avoir une alimentation moins carnée qui est très destructrice pour le climat et parce qu'on a aussi des agriculteurs dans la région il y a 350 exploitations agricoles sur la métropole qui ont aujourd'hui deux particularités la première c'est qu'il n'y en a que 6% qui sont bio et la deuxième c'est qu'elles exportent en dehors de la métropole 95% de ce qui est produit alors ces 350 exploitations ne suffiront pas à nourrir toute la métropole mais déjà on va essayer de travailler pour un qu'elles passent au bio et deux que les produits correspondent aux besoins de la métropole et favoriser les circuits courts donc on va leur garantir des débouchés et voir comment pour celles qui le souhaitent on n'imposera pas elles peuvent passer au bio en plus ça nous permet de mieux préserver la ressource de l'eau et nos champs captants sur la métropole Est-ce que pour améliorer la qualité de ce qu'il y a dans les cantines il ne faut pas remettre des cuisinés dans les cantines et sortir de la logique des DSP ? Il faut étudier au cas par cas moi je ne suis pas contre par principe de la DSP ça dépend des cas mettre des cantines dans chaque collège ça aussi des choses complexes le principe des cuisines centrales c'est le cas à Villeurban où il y a une cuisine centrale en régie qui alimente toutes les cantines fonctionne assez bien donc ça se regarde au cas par cas il faut le voir par contre sur la gestion de l'eau je souhaite qu'on retourne en régie publique parce que l'eau est un bien commun et que ça c'est une question de principe l'eau ne peut pas être aux mains d'intérêts privés et donc là nous irons vers le retour de la régie publique et nous mettrons aussi en place une tarification sociale et progressive excusez-moi la question mais donc la nourriture de nos enfants peut être privée mais pas l'eau ? non ce qui compte c'est la qualité de la nourriture et c'est pas la qualité de l'eau qui compte ? non mais le fait que vous soyez une cuisine sur place ou une cuisine à quelques kilomètres n'agit pas forcément dans un sens positif ou négatif sur l'alimentation donc c'est là où je dis que remettre des cantines à chaque collège en termes économiques c'est aussi des choix économiques moi j'assume qu'à un moment donné faire une régie publique de l'eau ça coûte pas plus cher parce que d'ailleurs ça a été fait grâce aux écologistes à Paris notamment on a permis même d'avoir beaucoup d'économie voilà donc après ça se regarde si on peut retourner en régie publique sur des cantines moi je suis plutôt favorable sur le principe mais il faut regarder au cas par cas et j'avoue que pour l'instant c'est pas le premier dossier que j'ai mis en haut de la pile pour la métropole de Lyon on en parle parce que c'est aussi une remontée des gens qui travaillent dans les cantines qui aujourd'hui malgré des formations pour faire de la cuisine se contentent d'ouvrir des barquettes en plastique et de les réchauffer au micro-ondes pour les enfants et ont le sentiment de ne pas servir à quelque chose et puis il faut arrêter les barquettes en plastique ça revient aux propos précédents mais la barquette plastique dans la restauration collective elle est à bannir et on peut le faire très rapidement donc si on peut d'abord l'alimentation c'est des produits de qualité moins carnés comme je vous l'ai dit bio et locaux au maximum notre objectif c'est ça et donc le mode de gestion on regardera aussi pour remplir cet objectif lequel est le plus pertinent Dernier sujet sur lequel vous souhaitez vous entendre parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours sur lequel on n'entend pas toujours forcément beaucoup les écologistes c'est la culture la métropole a récupéré quand même des compétences culture notamment la question des grands événements est-ce que sur ce terrain vous avez des propositions différentes Alors nous avons peu de compétences culturelles nous avons les archives le musée des confluences et en effet les événements métropolitains essentiellement les biennales et les nuits de fourvière qu'on a récupérées du département c'est pas non plus énorme mais nous intéressons beaucoup la culture et pour vous répondre sur la métropole on regardera notamment sur les nuits de fourvière s'il faut voir comment il faut faire évoluer l'événement parce qu'il est devenu quand même peut-être un peu particulier d'avoir des places qui sont subventionnées avec de l'argent public qui coûtent quand même 50 euros pour voir des comiques qu'on peut voir ailleurs pour le même prix je sais pas si c'est encore très pertinent mais on s'intéresse beaucoup au sujet au niveau municipal notamment à Lyon et notre idée c'est de sanctuariser ces budgets culturels mais de prendre le temps de regarder comment on peut répartir ces subventions éventuellement un peu différemment pour voir si on peut faire émerger aussi de nouveaux talents culturels question très rapide pour finir si vous aviez une qualité une qualité l'efficacité un défaut un défaut je sais pas il y en a beaucoup plus je sais pas j'en ai trop dites nous quelque chose que les gens ne savent pas sur vous mais s'ils ne savent rien pour l'instant donc tout ce que je vous ai dit ils l'ont découvert c'est une belle pirouette et pour finir votre dernière colère je suis très peu colérique moi mais la dernière et c'est assez rare c'est de découvrir que certaines listes aujourd'hui peuvent mettre 14 hommes comme tête de liste à cette élection métropolitaine et expliquer que ceux qui mettent des femmes en avant font du marketing je trouve que c'est assez pitoyable et que la place des femmes doit être une une préoccupation permanente la ville de Villeurban que je trouve d'ailleurs très transparente et très bien vient de sortir son bilan des agents municipaux qui démontrent qu'en temps de travail égal en post égal les femmes gagnent 10% de moins encore que les hommes au sein de la ville de Villeurban donc c'est bien des gens de s'en rendre compte et il faut faire des choses et aujourd'hui quand on n'est pas conscient qu'il y a des inégalités fortes entre les hommes et les femmes on ne peut pas prétendre gérer pour les habitants correctement la métropole ou des communes là où il y a 51% de femmes et notamment nous par exemple à Villeurban on a prévu sur le problème de la sécurité d'associer les femmes pour trouver des solutions parce qu'aujourd'hui les femmes ressentent beaucoup plus la sécurité que les hommes et si pareil on n'a pas intégré cette donnée on passe à côté et donc dans l'aménagement de l'espace humain il faut tenir compte du bien-être des femmes dans l'aménagement des espaces urbains comme dans les transports en commun Votre dernière colère concernait donc François-Noël Buffet c'est l'homme à battre dans cette campagne ? Non pas du tout d'autant plus que je le trouve plutôt sympathique il est très courtois et en plus c'est peut-être plus des républicains que lui qui est responsable de cette anomalie mais les républicains sont coutumiers ils sont beaucoup plus d'hommes députés que de femmes c'est eux qui ont la plus grosse pénalité financière pour le non-respect de la parité voilà et j'aurais pu le dire pareil d'ailleurs pour d'autres parties le Front National n'a pas respecté non plus la parité et je trouve ça vraiment dommage et d'autant plus qu'Etienne Blanc lui a fait l'effort à Lyon de présenter plus de femmes dans les enrôlissements que d'hommes et pour finir donnez-nous le chiffre qui vous rendra heureux au premier tour d'être en tête dans plus de la moitié des circonscriptions merci merci beaucoup